Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de ma petite fille qui va m'aider à présenter ses livres de Noël préférés. On en a tout un coffre comme vous avez pu le voir et donc du coup on va essayer de vous présenter ça de la meilleure des façons, de nos préférés, vous raconter un petit peu les histoires qu'il y a dedans et pourquoi on les a choisis. Il y en a qui vont ressembler à ceux de l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo sur ces albums de Noël. Alors cette année je les ai remis tout simplement parce que ça fait toujours partie des albums qu'on aime bien regarder ensemble. Et puis j'en ai rajouté certains et puis il y en a d'autres qui sont que pour moi et que du coup Alice est encore un petit peu petite pour les regarder. Mais voilà je me suis dit que j'allais vous les présenter dans cette vidéo parce que sinon je savais pas trop quand vous les présenter à un autre moment en fait. On est parti ma puce ? Par lequel tu aimerais commencer ? Par Edmond ? Alors on va commencer en effet par Edmond. C'est qui Edmond ? C'est un chien. Un chien qui fait quoi ? Qui casse le sapin. Qui casse le sapin mais pour protéger la maison. Rapide comme un lévrier, courageux comme un caniche. Edmond déboule dans le salon. Donc en effet Edmond on vous l'a déjà présenté, ça fait quelques temps maintenant qu'il est dans notre bibliothèque mais on l'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est Frédéric Piot et Frédéric Piot c'est également l'illustrateur de Lulu. Et on a aussi Lulu avec le sapin orphelin. Qui Lulu elle en fait par contre elle va faire un petit peu une bêtise en fait. Tu te souviens ? Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise ? Enfin comme bêtise. Elle a envie de sauver un sapin parce que le bûcheron est en train de tous les couper. Et en fait Lulu se rend compte qu'elle a fait une bourde au moment où le sapin lui dit que maintenant il est tout seul dans la forêt. Que tous ses amis sapins sont partis. Et qu'ils vont pouvoir fêter Noël dans des foyers, dans des maisons, avec des enfants, des cadeaux etc. Et que lui bah il reste tout seul dans la forêt. Donc Lulu et ses amis vont essayer de créer un super moment de Noël pour ce pauvre petit sapin orphelin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ma puce ? Alors celui-ci je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté l'année passée. Je ne sais plus à quel moment je l'ai pris. Il s'agit du pull de Noël de Cecilia Heikile. C'est suédois il me semble. J'ai un autre livre de cette maison d'édition donc Kambouraki. Donc c'est l'histoire d'un chat en effet qui a un très joli pull et qui lui tient chaud parce qu'il a une pauvre petite maison en carton. Et à un moment donné en se promenant dans la ville à la veille de Noël, il va perdre le fil de son pull et son pull va se détricoter tout le long de l'histoire. Donc arrivé au milieu de l'histoire il n'a plus de pull et juste un bout de fil qu'il va essayer de retracer et se rendre compte que quelqu'un est en train de retricoter son pull. Et ça va faire une jolie scène d'amitié et aussi une nouvelle maison pour le petit chat. Tu te souviens comment il s'appelle le petit chat ? Non. J'ai un doute maintenant. Je crois que c'est fripon. Françon le petit chat. Voilà puis il habite dans une toute petite maison en carton. C'est trop triste. Je rigole mais c'est pas drôle du tout. C'est hyper triste. Mais j'aime beaucoup cette illustratrice et autrice parce qu'elle en a fait d'autres que je vous présenterai à d'autres occasions. J'aime vraiment beaucoup son coup de crayon. Je trouve que les images sont très très belles. Et on retrouve cet esprit d'entraide que l'on a si souvent à Noël. Et dans beaucoup d'albums pour les enfants d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Montre-moi. Celui-là ? Oui. Celui-là tu l'aimes ? Oui. Ça c'est l'histoire de plumes et les cadeaux de Noël. C'est aux éditions Grund. C'est dans la fameuse collection avec un petit peu des petits reflets argentés. C'est de Rebecca Harry. Et Rebecca Harry en a sorti un tout nouveau cette année. C'est un toit pour Noël. Donc ça je lui ai pris cette année. Et celui-ci il me semble qu'il n'existe plus si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'est sa tante qui le lui a offert en seconde main parce qu'elle l'avait trouvé. Et en effet ça en ce moment... Pardon. Dis-moi. Moi aussi je vais me présenter les livres. Bien sûr, vas-y. Alors, celui-là je ne l'ai encore jamais vu mais... Tu ne l'avais encore jamais lu celui-là ? Non. Non, il est tout nouveau de cette année. Tu voudras qu'on le raconte après ? Oui et on a vu... Et on a raconté Kevin. Et puis celui-là c'est mon préféré quand j'étais grande. Voilà. Super ! Super ! Je crois qu'on retrouve plus ou moins les mêmes petits personnages, n'est-ce pas ? Oui. Donc là c'est quoi l'histoire déjà ? Tu te souviens ? Il y a plume, souriceau, renardeau et petite ours. C'est vrai. Et ça ce sont les habitants de la... De la forêt. C'est ça. Qui vivent une super aventure de Noël. Pour faire des bonhommes de neige. C'est ça, entre autres. Et puis, dans cette histoire-là... Je vais présenter. Bien sûr, présente-le. Donc dans cette histoire-là... Et en fait ce qu'il faut juste savoir, qu'on va dire aux gens, c'est que ça se passe dans le même univers. Et que donc la souricette arrive dans la forêt pour la première fois. Et elle va rencontrer les personnages qu'on a dans celui-ci. C'est Michel. Michel. On vous a déjà présenté Michel. Attends, non, non. C'est moi qui raconte le lapin. Et puis, c'est Michel le Père Noël. Donc ses amis, il ne le plaît pas du tout. Ça ressemble à une carte aux trésors. Donc... Ou des pirates du Père Noël. Voilà. Donc tout ça dans une seule histoire. En gros, Michel se fait prendre pour le Père Noël. Par tous les animaux de la forêt. Il n'a pas du tout envie d'être le Père Noël. Mais les souris et les oies ont très envie que ce soit le Père Noël. Et donc, ils vont essayer de jouer le jeu. Sauf que comme d'habitude, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Voilà. Une histoire super drôle. Que j'adore parce que c'est Michel. Et que Michel, il est hyper marrant. Donc voilà. Là, vous voyez le petit... Je ne sais pas ce que c'est. Le petit tanuki. Le petit raton laveur. Qui dit, mais c'est toi le Père Noël. Et lui, il fait, non, ce n'est pas moi. Va-t'en. Sauf qu'après, il a beau dire à tout le monde que ce n'est pas lui le Père Noël. Eh ben, trop tard. Tout le monde croit que c'est lui le Père Noël. Le petit hérisson. L'aventure de Noël. Une aventure de Noël. Tu sais, c'est quand ils vont aider les écureuils. Oui. Et après, ils sont coincés par une avalanche. Et ils vont s'en sortir grâce à la laine du petit bonnet. Le petit hérisson, on ne vous le présente que très rapidement. Parce que finalement, on le connaît pas mal. C'est un petit personnage qu'on retrouve tous les ans chez Milan depuis quelques années. Ils leur font une nouvelle aventure à chaque fois. Et j'avais craqué pour celle-ci il y a quelques temps. Voilà. Ça, c'est un tout beau, tout nouveau. Sourisseau est la nuit de Noël chez Père Castor. Alors celui-là, je ne pouvais pas ne pas le prendre quand je l'ai vu. Il est magnifique. Alors Sourisseau, lui, aimerait faire un vœu pour Noël. Il aimerait avoir un ami. Et puis le Père Noël va avoir un petit accident dans la rue où habite Sourisseau. Et Sourisseau va l'aider. Tu te souviens que c'est Sourisseau qui aide le Père Noël ? Oui. Oui. Et à la fin, pour le remercier, le Père Noël lui offre quelque chose. Et peut-être que son vœu se réalisera. Alors encore une fois, je ne suis pas très bonne critique en termes d'albums. J'aime les albums qui sont beaux, avec des belles images. Voilà, du moment que l'histoire est tendre, que les illustrations le sont aussi. Et ce genre-là, c'est vraiment typiquement tout ce que j'aime dans les albums. Et dans les albums de Noël plus particulièrement. Oh, celui-là, il est trop rigolo. On ne l'a encore pas vraiment vu. C'est Les Lumières de Noël. Ça, c'est aux éditions Kimann. Alors, je n'étais pas trop convaincue quand je l'ai vu pour la première fois. Parce que je croyais que c'était un livre qui s'éclairait vraiment avec, vous savez, les piles, etc. Il faut changer. Enfin, bref, c'est un peu embêtant. Et en fait, pas du tout. Tu te souviens celui-ci, Alice ? Oui. Il suffit. Tu ouvres la barrière ? Oui. Vas-y. Tiens la page. Hop ! Et on a les phares des voitures qui s'éclairent. Pareil, ici, c'est une petite roue qu'on va actionner là. Et ça va faire bouger les images du ciel. Vous ne voyez pas grand-chose parce que bien sûr, j'ai l'air. Je vais essayer. Tiens. Alors, j'aime vraiment beaucoup le principe que tout fonctionne grâce au système du livre et pas du tout à cause de piles ou d'un bouton sur lequel il faut appuyer. Voilà. C'est simple et efficace. Les images, encore une fois, c'est super beau, je trouve. Ok. Bon. Donc, pendant qu'Alice est en train de le regarder, je vous raconte rapidement. C'est l'histoire d'un papa et une petite fille qui sont sur le chemin de la maison pour rentrer. Et ils vont s'arrêter pour voir les lumières, pour voir le ciel. Il y a des aurores boréales, des étoiles filantes, les lumières de la ville. Et d'où le principe les lumières de Noël. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fascinant à Noël. C'est les lumières. Alors, j'adore les loupiottes toute l'année. Vous le savez, j'en ai tout le temps. Mais particulièrement à Noël, je trouve que voilà, le sapin illuminé, les guirlandes, les bougies, tout ça, c'est... Voilà. Et d'avoir retrouvé un peu cette ambiance dans cet album-là, je trouvais ça plutôt chouette. Moi, je vous présente, en attendant Noël, aux éditions Grune, encore une fois. Donc ça, c'est de Adam et Charlotte Guillain et Pipa Kurnik. Donc, celui-ci, c'est un calendrier de l'Avent, sans en être vraiment un. En fait, l'ours décide de créer un calendrier de l'Avent jusqu'à Noël. Et il attribue un numéro à chaque habitant de la forêt. Et tous les jours, les habitants vont recevoir un cadeau. L'un d'entre eux va recevoir un cadeau. Donc, par exemple, le numéro 1, je sais plus, on va dire que c'est la biche, le 2, etc. Et puis, la souris, elle, est super impatiente. En fait, elle a vraiment envie d'avoir un des cadeaux. Elle veut participer à tout. Elle veut être, ben voilà, de toute la fête, quoi, en gros. Et l'ours lui dit toujours que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas encore à elle. Enfin, voilà, c'est une petite histoire assez rigolote. Je suis un petit peu moins fan des dessins cette fois-ci. C'est habituellement pas trop le style que je prendrais. Mais, j'aimais bien le concept du calendrier de l'Avent et puis cette petite souris. Et tous les habitants qui comprennent que très moyennement, en fait, l'idée, le concept même des petits cadeaux qu'ils reçoivent. Parce que, tout simplement, une fois qu'on les met tous ensemble, bout à bout, ça va créer un truc de Noël, quoi. Voilà, je ne vous en dis pas plus. T'es fatiguée ? Ok, ben couche-toi. Écoute-moi, ça me va. Donc, l'histoire de Saint-Nicolas de Quentin Grébat, nos éditions Mijad, j'ai cherché pendant assez longtemps une version de l'histoire du Saint-Nicolas que j'avais envie de pouvoir raconter à ma fille, qui est à la fois jolie. Et c'est pas une histoire super répandue qu'on voit dans beaucoup d'albums, on va dire, pour les enfants comme Noël, le Père Noël, etc. Et c'est vrai que, chez nous, Saint-Nicolas, comme pour certaines régions en France, c'est très très important. C'est une fête qu'on fête chaque année. Bon, cette année, ça aura été un peu différent, on va dire. Mais du coup, c'est la fameuse version qui fait un peu peur, en fait. C'est pour ça que je crois que je ne l'ai toujours pas raconté à Alice. Mais ben, les dessins, c'est un petit bijou, il est magnifique. Et c'est l'histoire que je connais de base du Saint-Nicolas, donc je ne me voyais pas en prendre une autre, en fait, finalement. Alors, en termes de nouveautés, je vous présente encore celui-ci. Ça, c'est un de mes illustrateurs jeunesse favoris. J'adore Noël de Tim Warnes et Ellie Hattie aux éditions Mijad. J'aime beaucoup les éditions Mijad, je trouve qu'elles sont vraiment très très chouettes. L'histoire est toute simple et là, je l'ai clairement pris parce que c'était les illustrations de Tim Warnes et que j'aime Tim Warnes vraiment de tout mon cœur. On a plusieurs albums de lui à la maison parce que c'est un illustrateur que je suis depuis que je suis libraire, je crois, et que j'aime, tout simplement. Donc, c'est l'histoire d'un petit ours qui prépare Noël avec sa famille ours et qui est impressionné et émerveillé par tout ça, en fait. Et forcément que ce petit ours me rappelle un peu ma petite oursonne qui s'endort gentiment sous le sapin. Les deux derniers, je ne vous les présente pas spécialement. Donc, on retrouve Noël dans le grand arbre. Celui-ci, c'était un coup de cœur de l'année dernière aux éditions Fleurus. Donc, c'est un tout carton avec des grands flaps qui racontent une histoire du début de la cime de l'arbre jusqu'en bas du tronc où un papa écureuil cherche à chaque fois tous les enfants. Je dis que je ne vous le présente pas et finalement, je vous le présente quand même. Voilà. Alors, on l'adore parce que c'est des tranches de rigolade absolues avec Alice qui adore, qui commence à la connaître par cœur surtout. J'aime beaucoup le principe de du haut jusqu'en bas et puis le fait de soulever les flaps. Il y a des petites blagues, des petites aventures. Vraiment très très chouette à découvrir ensemble. Et le tout dernier, ça c'est un de mes favoris à moi qui revient chaque année avec peut-être des fois un peu des couvertures différentes parce qu'ils le refont. C'est Les Merveilles de Noël chez Fleurus encore une fois. Et c'est pas mal si typiquement on a envie de chanter ou découvrir des histoires un peu plus traditionnelles, un peu plus connues. Mais avec nos enfants aujourd'hui de Noël, dans celui-ci vous allez y retrouver tout ça. Alors celui-ci, j'ai craqué l'année passée mais il est sorti en 2016 déjà. L'adaptation en album et en dessin de Maman j'ai raté l'avion. Alors il en existe d'autres dans la même collection, illustré par Kim Smith. Donc c'est chez Killine. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition avant l'année passée à peu près. Et forcément que moi j'ai craqué pour celui-ci plus qu'un autre parce que c'est Maman j'ai raté l'avion. Et que Maman j'ai raté l'avion c'est vraiment mon film de Noël préféré je pense vraiment de tous tous tous. Alors j'aime vraiment beaucoup les dessins déjà. Je trouve qu'ils sont très... à la fois très proches et très éloignés finalement de l'histoire qu'on connaît. Et puis c'est chouette à raconter avec des plus jeunes qui n'ont peut-être pas encore forcément l'âge de regarder le film comme Alice par exemple. Parce que du coup elle découvre quelque chose que moi j'adore à travers un format qu'elle peut complètement comprendre et aimer. Elle adore la partie du plan quand les voleurs se cassent la figure, se font attraper par les pièges de Kevin tout ça. Et alors franchement je ne pensais pas qu'elle allait aimer autant mais elle adore cette histoire. Je crois que même je peux la raconter toute l'année. Elle l'adore. Et du coup pour les deux derniers je me tourne un petit peu mieux pour pouvoir vous les présenter. Vu que là ça ne concerne que moi finalement. Ce sont mes livres à moi mais je ne savais pas trop quand est-ce que je pourrais vous les présenter autrement. Alors j'ai ce magnifique livre là sur Noël. Notamment plutôt sur les projets décoratifs et créatifs de Noël. Alors c'est un livre en anglais mais c'est pas bien grave. Je l'ai vraiment surtout pris pour les très très belles images qu'il contient. Et en même temps c'est pas très compliqué à suivre vu qu'il y a pas mal d'images et de pas à pas. On va y voir plein de projets créatifs autour de Noël. Des petites décos, des petites choses qu'on peut faire nous-mêmes. Avec des fois pas grand chose. Et alors je l'avais chopé en solde, archi solde, un salon du livre de Genève si je me souviens bien. Et du coup ben voilà je l'ai gardé parce que déjà je le trouve joli fermé comme ça, posé sur la table du salon. Il pète tout de suite un petit peu quoi. Voilà. Et en plus ça donne des idées pour des décos de table, pour des décos de sapin, n'importe quoi en fait. Et alors le dernier, vous l'avez déjà vu sur quelques comptes Instagram ou d'autres vidéos YouTube. Je l'ai depuis qu'il est paru en 2018. C'est le grand livre des esprits de Noël aux éditions Vega. Alors là, si vous aimez toutes les histoires, tout le folklore, toutes les chansons, tout en fait qui se rapporte à Noël. Mais pas uniquement, aussi à l'hiver, à Yule, au solstice. Toutes ces petites histoires en fait finalement du monde, et vraiment du monde, qui se rapportent à Noël, à l'hiver, ça va vous plaire. Ça va vous plaire parce qu'on n'y parle que de ça. Et on y apprend des choses, sur les anges protecteurs par exemple, sur le grand homme hiver, sur Jack Frost, qui est un de mes comptes favoris, sur la Befana. Typiquement aussi tout ce qui tourne autour de ces choses qu'on a ou qu'on fait à Noël. Le sapin, la bûche, les lumières, les bougies, les biscuits, le pain d'épices, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, on y apprend plein de choses de plein de pays différents. Et chaque année, je prends énormément de plaisir à le feuilleter parce que c'est beau quoi en fait, voilà. Alors voilà, j'espère que cette petite présentation et cette liste d'albums de Noël vous aura plu. Il en existe bien sûr quantité d'autres. Chaque année, il en sort. Je pense que c'est à une des périodes où il y a le plus de nouvelles histoires de Noël qui arrivent. Nous-mêmes, là, on en a emprunté à la bibliothèque, je pense, une dizaine qu'on n'avait pas encore lu. Et que tout simplement, je me suis dit que racheter 10 albums, c'était peut-être pas une très bonne idée. Donc, autant les emprunter. Alors du coup, ceux-ci, j'ai pas pris la peine de vous les présenter. Parce qu'on y serait encore au mois de janvier, je pense, sinon. Voilà, voilà. Et comme c'est une vidéo que je compte refaire chaque année, j'espère, il y en aura forcément des nouveaux que je ne vous aurai pas encore présentés, que je vous présenterai du coup l'année prochaine. Et qui ne seront peut-être pas forcément des nouveautés de l'année, qui peuvent être aussi des anciens livres qui étaient déjà sortis. Mais qu'on n'avait pas pris cette année. Enfin, bref, voilà. Vous savez qu'il en existe tellement. Et avec les librairies qui ouvrent à nouveau, toujours respectez ce qu'on vous demande de respecter. Mais allez y faire un tour, allez fureter dans les rayons jeunesse, allez en bibliothèque, voir un petit peu les présentations. La bibliothèque de Marly, celle à laquelle on va, franchement, ils avaient pile un coin avec que des albums de Noël. Mais j'ai dû me retenir de n'en prendre que 8 ou 10. Et puis pas de dévaliser et de prendre tous les albums de Noël qu'ils avaient. Parce que, parce que voilà, il y en a tellement que c'est difficile à suivre. Mais ça fait tellement du bien et ça fait tellement plaisir aux yeux, en fait, de regarder ce genre de livre. Et d'être, voilà, douillettement installé avec sa couverture, près du sapin et de passer un bon moment en famille, finalement. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Alice aura tenu jusqu'au bout cette fois. Elle est restée avec moi tout du long. Alors au bout d'un moment, elle s'est couchée parce que l'on avait un petit peu marre. Et j'espère qu'en janvier, je pourrai peut-être vous faire plutôt une vidéo sur les albums d'hiver et qui ne sont pas forcément en lien avec Noël. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, illustrées ou non. Et je vous dis à une toute prochaine.